L'un des points importants que nous allons développer, c'est la question des rythmes scolaires. Nous pensons qu'il conviendrait que la commune ne les mette pas en place. Mais c'est voté pour l'instant déjà. C'est une obligation. Effectivement, et ça a commencé à se mettre en place dès la rentrée 2013 dans certaines communes, comme à Angers par exemple, où ça pose des problèmes, ou à Paris. Ce qui est maintenant de notoriété publique, les médias en parlent largement. Et donc il est possible de faire marche arrière. Oui, des communes l'ont fait. Et donc c'est tout à fait possible, y compris dans certaines circonstances. Ça s'impose parce qu'il y a mise en danger des élèves et des adultes qui travaillent. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme question que vous allez poser au candidat potentiel ? Alors la question de la dette sera une question importante. Nous l'avons déjà posée. Sous deux volets, il y a l'aspect de la peste des dotations de l'État vis-à-vis des communes, dans le cadre de la réduction de la dette imposée par l'Union européenne. Et l'autre volet, saumurois, mais qui concerne d'autres communes, c'est la question des emprunts toxiques qui alourdissent le poids de la dette locale avec des incertitudes pour l'avenir, vu la variabilité... Vous voulez savoir quoi sur cette... Quel poids elle pèse d'ores et déjà dans le budget ? Et quel risque il y a demain du poids qu'elle pourrait peser dans le budget ? Car on peut faire des promesses aux saumurois, mais si demain le poids de la dette est tel que ça hypothèque la réalisation des projets, mieux vaut que les citoyens en aient connaissance maintenant. Alors les services publics aussi, c'est un point important pour vous ? C'est pour ça qu'on avait mis d'ailleurs les rythmes scolaires un peu comme question centrale, puisque ça implique et ça concentre toutes ces questions-là. Et dans les services publics aussi, il y a la question de l'emploi. Donc pour vous, il faut embaucher plus de fonctionnaires ? D'employés municipaux ? Disons qu'on peut avoir des projets qui permettent d'avoir des projets et de créer l'emploi. On doit retour en régie de service, on avait déjà en 2008 le problème de l'eau, le dossier de l'eau. C'est-à-dire que la SORP pour vous devrait revenir en régie en forme de société publique locale ? Exactement, société publique locale ou régie communale simple. Le statut juridique dans la mesure où ce sont des capitaux publics après... L'idée c'est de dynamiser l'emploi par le service public ? Voilà, c'était déjà en 2008, donc on reprend ces points-là aussi de la création de la cuisine municipale. Voilà, on a fait tout à fait l'affiliation avec le programme municipale. La cuisine municipale c'est une idée que j'ai entendue déjà par rapport à des candidats. Si vous l'avez déjà dit vous en... Oui, elle était dans notre programme en 2008. D'accord, donc créer une cuisine municipale à la fois pour les hôpitaux, pour les lycées, pour ce genre de choses, ça génère un temps d'emploi pour vous ? Tout à fait, et d'emplois stables, d'emplois publics. Donc là vous êtes au nom du POI, vous avez une usine de manifestation, mais vous faites partie, madame, vous êtes la présidente, de Parler Vrai et Agir Juste. Comment cette association va s'impliquer dans les élections ? Et vous étiez tête de liste, monsieur Rosier. Eh bien c'est un sujet qui reste ouvert, puisqu'on a notre réunion publique, qu'elle est ouverte à tous. D'accord. Que nous avons été, nous sommes en discussion à titre privé ou à titre de parti, avec les différentes personnalités et forces présentes sur ce mur. Donc monsieur Rosier, la fois dernière en fait, vous aviez laissé entendre que des discussions avaient été engagées avec monsieur Goulet, mais apparemment celles-ci se sont rompues. Depuis septembre, non pas de notre fait, mais parce que Jacques Goulet a annoncé sa candidature en présence d'Oxiette et de Beatz, maire d'Angers, qui le soutiennent, faisant état du fait qu'il demandait l'investiture du Parti Socialiste. Donc il ne peut plus nous faire croire qu'il n'adhère pas à la politique gouvernementale, alors que jusque-là, des discussions se menaient indiquant qu'il y avait possibilité de dégager des voies d'une relative indépendance. Or là, il est pour le moment totalement dans la situation d'être le représentant d'une liste locale. Donc il n'est pas sa politique selon vous ? Il n'est pas assez indépendant, c'est-à-dire au sens où les citoyens, les travailleurs, ont besoin d'une indépendance qui s'exprime actuellement dans l'actualité, à travers les revendications qui se manifestent par exemple en Bretagne. Il n'y a pas d'issue pour nous hors de la prise en main par le peuple de ses propres affaires. Sur un point de vue local ou un point de vue national ? Les deux, finalement. Localement et nationalement. Parce qu'on est quand même sur une élection municipale. Bien sûr, mais on ne peut pas forcément dissocier complètement, totalement le local du national. Prenez les rythmes scolaires, c'est une question locale et nationale. Et qui est reliée aussi à la question de la dette et le transfert de charges de l'État vers les communes. Donc tout ça, c'est lié, on ne peut pas en faire complètement abstraction. En tout cas, si on nous demande l'investiture du Parti Socialiste, on en sera forcément le représentant localement de toute façon. Et qu'on adhère à l'application. Avez-vous d'autres partenaires comme le Parti de Gauche ou le Parti Communiste à Saumur qui pourraient éventuellement rejoindre le POI au sein de l'association ? Il y en a qui font partie de l'association. C'était le but de l'association après les élections de 2008. C'était justement de rassembler, au-delà des différents partis, de rassembler les militants qui se retrouvaient sur ce programme de 2008. Donc forcément, on est amené par l'association à être en discussion avec ces... Nous sommes en discussion avec toutes ces forces et elles sont invitées à assister à la réunion et à intervenir à la réunion du 21 novembre. Donc vous ne savez pas, M. Rosier, si vous serez encore tête de liste ? Ce n'est pas ma grande préoccupation. Pour l'instant, on veut créer un programme et amener les gens à s'y intéresser et à nous apporter leur soutien. Mais en 2008, je me suis retrouvé tête de liste. Oui, ce n'est pas forcément... En réalité, j'ai proposé à d'autres de l'être. C'est tout d'accord ?